Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien chez vous. Ça y est, ça sent les gars, le retour de votre Lulu National. Parce que là, vous aviez des petites vidéos de temps en temps, nanani nanana. Là, ça y est les gars, eFootball V1 va enfin sortir. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a plein d'infos qui sont tombées. Et il y a plein d'infos du coup que je vais vous donner. On va parler de quoi ? On va avoir la date de sortie du jeu, oui. La date de sortie mobile aussi, le contenu, le nouveau MyClub. Bref, plein de trucs, plein d'infos. Et cette fois, c'est bien plus que des rumeurs parce qu'il y a des documents officiels. Et il y a des mecs de chez Konami qui ont parlé. Donc là les gars, préparez-vous à mettre votre petit like et à vous abonner si ça vous fait kiffer. On est parti pour la vidéo, let's go les amis. On ne va pas tourner autour du pot 100 000 heures les gars. J'ai autre chose à faire et vous aussi je le sais. Comme je vous l'ai dit, eFootball approche à grands pas. Donc je vais vous donner la date de sortie. Alors comment je sais cette date de sortie ? Il y a plusieurs choses déjà qui se passent en ce moment. La date de sortie, elle est proche. Oui, oui, elle est proche. Elle va arriver au mois d'avril. Et il y a déjà des mecs qui ont testé la V1. Il y a des playtests qui ont lieu actuellement à Lima au Pérou. Alors pourquoi à Lima au Pérou et pas à Londres ou ailleurs ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, là-bas, ils ont des playtests. Donc Amérique du Sud, qui dit Amérique du Sud, dit certaines fuites. Qui dit certaines fuites, dit info ici, tu t'en doutes. Mais la date de sortie ne vient pas de ça. La date de sortie, elle vient d'un mail que Konami a envoyé à certains d'entre vous, ceux qui ont joué à eFootball et qui parlent d'une mise à jour le 20 avril. Alors effectivement, il y en a, ils vont me dire, ça ne veut pas dire que ça va sortir le 20 avril. C'est vrai, ils ne disent pas la date de sortie de la V1 sera le 20 avril. Mais qu'est-ce que ça pourrait être à part la mise à jour de la V1 ? Qu'est-ce qu'ils vont mettre à jour à part la V1 ? Je ne vois pas, il n'y a que ça qui peut être fait le 20 avril. Sachant que ça recoupe ce que je vous disais. Moi, je vous parlais d'une sortie fin avril. Je pensais plus début mai, mais tu vois, ça s'approche. Donc, deuxième indice qui va dans ce sens-là, c'est qu'on nous a dit que eFootball mobile, donc là, les joueurs mobiles, ouvrez bien vos oreilles, ce n'est pas la peine de venir dans les commentaires. Ça sort quand mobile ? Il faut écouter la vidéo, c'est le principe d'une vidéo YouTube, tu vois. Donc, le jeu mobile, on nous a dit que ça sortirait un mois plus tard. Et le jeu mobile sortirait, selon mes sources, le 19 mai. 20 avril, 19 mai, ça fait un mois, on est bon, tu vois. Donc, là-dessus, on est bon. Donc, vous pouvez déjà cocher le 19 mai pour la version mobile, le 20 avril pour la version console. J'avais envie de dire la version normale. Oui, la version normale le 20 avril. Sachant que je vous rappelle quand même les amis qu'avec Konami, toutes les dates peuvent changer du jour au lendemain et au dernier moment. Mais même entre eux, même si c'est des trucs internes, même si c'est des trucs officiels, une dinguerie, un bug qu'ils découvrent, on l'a vu la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, ils peuvent changer. Donc, ça, c'est les dates d'aujourd'hui. Demain, ça peut être d'autres dates. Mais bon, pour l'instant, on reste là-dessus. Ensuite, on a des infos. Par exemple, on nous apprend qu'au niveau du gameplay, il y a du changement. Là, si tu es comme moi, tu te dis, ouf, si tu kiffes la version d'eFootball actuelle, je te préviens, peut-être que tu n'as pas kiffé. Parce que, plusieurs choses. Parce que, comme je vous le dis, il y en a qui le testent à Lima. Donc, les mecs qui le testent, ils en parlent. Et du coup, il y en a qu'en parle, il y en a qu'en parle. Tu as ce que je veux dire. Donc, retour du carré-croix pour faire les fins de frappe. Merci, parce que R1 carré, c'est bien marrant, c'est sympa, mais c'est l'ADN de tous les PES. Ça a toujours été carré-croix. Et d'ailleurs, ça n'avait aucun intérêt de changer. Donc là, on n'est pas dans le débat si c'est bien, si ce n'est pas bien. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Ce serait le retour, accélération sur R2. Donc ça, apparemment, ça reste. Même si j'ai lu des petites rumeurs comme quoi ça aurait changé sur R1, moi, des vraies rumeurs, des vraies infos que j'ai, ce serait toujours sur R2, l'accélération. Ensuite, au niveau de la défense, on aurait le retour de l'appel du deuxième joueur, du pressing deuxième joueur. Alors, oui, j'espère que ça ne va pas être aussi cheaté que dans les PES 21, 20, etc. Mais je suis content qu'il y ait ce retour parce que moi, personnellement, et ce n'est que mon avis, tu vois, là, je me couvre dans tous les sens. Ce n'est que mon avis, je n'impose pas mon avis aux autres. Moi, je préfère défendre avec un deuxième joueur. Voilà, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Bref, pensez ce que vous voulez. Je m'encarre le fion. C'est mon avis. Ça le restera. Donc, moi, je suis content. Refonte aussi graphique. Apparemment, c'est quand même plus beau. Alors ça, bon, c'est tellement subjectif qu'il faudra juger par nous-mêmes. Les graphismes, au niveau des menus aussi, ça serait différent. Peut-être de nouvelles couleurs également. Bon, ça, on ne va pas se mentir, ça fait kiffer. Et des infos également sur le nouveau mode MyClub qui ne s'appellerait plus le Creative Team. Vous vous rappelez, il nous avait dit que ce serait Creative Team. Il y aura un autre nom. Le nom, je n'ai pas le droit d'en parler, mais il y aura un autre nom. Donc, il y aura un autre nom. Vous verrez plus tard que j'avais raison, comme souvent. Il y aura un nouveau nom, donc Creative Team. Et il y aura possibilité d'acheter des joueurs directement en GP. Sachant que, par exemple, là, il y a un exemple de Messi. Messi qui vaut un million de GP. Alors, c'est beaucoup. Oui, moi, je suis content. J'espère que ce sera dur d'avoir des bons joueurs pour ne pas que le jeu ait une durée de vie de trois semaines. En parlant durée de vie aussi, la nouveauté, mais ça, je vous en avais parlé il y a longtemps. Longtemps. Donc, si vous vous en rappelez, voilà, c'était annoncé il y a très, très longtemps. Il y aura, du coup, les contrats. Quand vous allez packer un joueur, vous aurez un contrat de un an, 365 jours. L'année d'après, si vous voulez jouer avec, il y aura d'autres contrats qu'il faudra acheter ou alors débloquer, gagner. Et ce sera surtout des contrats de 30 jours. Et ça, c'est également valable pour le mobile. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, tu packs un exemple Messi-Légende. Ben, Messi-Légende, tu l'auras pour un an. Dans un an, du coup, tu ne pourras plus l'utiliser, sauf si tu lui remets des contrats. Ça, je trouve ça très bien. Ça évite qu'au bout de trois semaines, un mois, six mois, tu as déjà ton équipe de monstres. Et du coup, le jeu, il ne changera plus jamais, tu vois. Alors que là, tu as ton équipe de monstres pour une saison. La saison d'après, tu auras la possibilité de récupérer quelques très bons joueurs en faisant des bons choix. Parce que les contrats, j'espère et je pense, ils seront très durs à récupérer, les contrats de 30 jours. Mais tu vois, tu n'auras pas la même équipe. Et ça, c'est très cool. Donc, tout ça, les gars, c'est des infos. Des infos qui sont sûres à 90%. Allez, on va dire 90%. Tu vois, comme encore une fois, tant que ce n'est pas toi qui teste, ça ne peut jamais être du sûr à 100 000%. Comme quand moi, je suis allé à Londres, il y a des trucs que j'ai fait, que j'ai testé. Et finalement, derrière, vous avez bien vu que ce n'est pas la version qui est sortie. Bref, tout ça pour dire que je suis très content. Si ça sort effectivement dans trois semaines, trois semaines, même pas. Moi, franchement, j'ai tellement hâte, tellement hâte, déjà d'une, j'espère que je vais kiffer le jeu, mais j'ai tellement hâte de reprendre les vidéos, de reprendre les lives, etc. Parce que là, pour l'instant, je vous avoue, je m'endors un peu, même si j'ai plein de trucs à faire. Je vous fais des bisous. C'était Luthor, toujours sur le coup, pour vous informer. Ciao les mecs.